L'information qui nous entoure devient aujourd'hui numérique. Mais est-ce qu'on a les moyens de sauvegarder et d'archiver toutes ces données ? Je crois qu'il y a deux questions dans ce que vous venez de dire. Il y a sauvegarder et il y a archiver. Et en fait, on se rend compte qu'il s'agit de deux problèmes différents. Il y a énormément de solutions qui sont proposées par l'industrie informatique en général pour conserver, pour stocker les données numériques. Mais en fait, vu par les gens de l'informatique, le stockage est quelque chose qui implicitement est de courte durée. On stocke un backup de son disque dur, tout ça a implicitement une durée de vie de quelques années. Par contre, quand on parle archivage, on est censé parler d'horizons beaucoup plus longs que quelques années, c'est-à-dire des dizaines d'années, voire des siècles. Et ce problème de la conservation des données numériques sur des laps de temps de 10, 50, 100 ans n'a absolument pas été adressé. Et aujourd'hui, c'est bien là-dessus qu'on a focalisé notre étude. On nous a dit, quand les CD-ROM étaient sortis, qu'on pourrait stocker notre information jusqu'à la fin des temps, ou en tout cas des dizaines et des dizaines d'années. C'est effectivement ce qui a été dit. Alors ensuite, on a mesuré. Et on s'est appuyé notamment sur les travaux du LNE, qui est le Laboratoire National d'Essais, qui est le laboratoire national en France, qui fait des tests sur les objets de consommation, sur la dangerosité des objets de la vie courante, etc. Et donc, ils ont fait toute une série de campagnes de tests sur des CD ou des DVD enregistrables qui ont été produits dans les 20 dernières années. Et les résultats de ces campagnes de tests sont extrêmement inquiétants. D'abord, on s'aperçoit que les résultats sont extrêmement variables. On a des rapports de 1 à 40 sur les durées de vie des disques enregistrés. On a des exemples de disques de CD-R ou de DVD-R qui se sont autodétruits dans l'année. Donc, il n'y a même pas tenu un an. On a trouvé, par contre, quelques CD-R et DVD-R qui étaient en parfait état de conservation plus de 20 ans après avoir été produits. Qu'est-ce qui explique une telle variabilité ? En apparence, rien. Ce qu'on pense, c'est que les matériaux qui sont utilisés sont en fait assez instables et que donc, on est confronté à une situation assez ennuyeuse où en fait, on n'a aucune garantie réelle de durée de vie sur ces supports de stockage qui sont quand même les supports de stockage les plus utilisés dans le monde aujourd'hui. Que dire des nouveaux supports, pas forcément nouveaux, mais tels que les disques durs ou les mémoires flash ? Alors, c'est plutôt pire. C'est rassurant. C'est malheureusement pas rassurant, mais c'est malheureusement vrai. Et ça, c'est beaucoup plus carré en un sens. Un disque dur, c'est un objet qui a une durée de vie et tout le monde s'accorde là-dessus, de l'ordre de 3 ans. Alors bien sûr, ça peut aller jusqu'à 5 ans ou plus. Et puis, il y a des disques durs qui plantent de façon définitive au bout d'un an ou deux. Mais il y a un consensus qui est assez stable en disant un disque dur, c'est 3 ans. Au-delà de 3 ans, vous commencez à prendre des risques sérieux si vous n'avez pas fait de sauvegarde de l'information qu'il y a dessus. Les clés USB ou les mémoires flash, on constate sur ces objets-là une déperdition faible, mais continue, de l'information. Ce qui veut dire que statistiquement, au bout de quelques dizaines d'années, vous allez avoir trop de pertes d'informations pour que l'information soit facilement récupérable. Qui plus est, les mémoires et les mémoires flash sont sujettes à des pertes liées aux rayons cosmiques. Comme vous le savez, nous sommes baignés par des rayons cosmiques. Quand un rayon cosmique traverse une mémoire, il laisse un petit trou et il efface l'information sur son passage. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais sur 50 ans, vous avez une bonne garantie que votre clé USB se sera effacée. Pour certaines grandes institutions, je pense peut-être au CNES, au Alina, l'archivage, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'ils ont mis des choses au point. Effectivement, les grandes institutions comme l'INA pour le patrimoine audiovisuel, comme la BNF pour le patrimoine livre, littéraire, le CNES pour l'information spatiale, ont dans leur mission de service public une mission d'archivage longue durée, de données précieuses pour la communauté nationale. Et donc, ils ont mis en place des processus de sauvegarde de l'information qui sont effectivement parfaitement adaptés pour de la conservation sur des dizaines d'années, voire des siècles. Le principe qui est utilisé, c'est celui du recopiage systématique et éternel. C'est-à-dire que tous les ans, quand il y a des bandes magnétiques, on va les dérouler, puis on va les recopier sur notre support. Tous les 2-3 ans, on va recopier l'information sur des disques durs neufs. Les informations sont toujours dupliquées sur 2 ou 3 ou 4 supports simultanément, etc., etc. Donc, la préservation sur le long terme de l'information par ces grandes institutions est garantie. Mais, c'est un point dont il faut être conscient, c'est un coût d'entretien qui est parfaitement justifié pour des patrimoines numériques nationaux, mais qui est difficilement, voire difficilement reproductible pour le grand public, parce que ça conduirait à des coûts qui deviendraient, et ces estimations qu'on a faites, qui deviendraient parfaitement délirantes. Il y a un déficit de recherche dans ce domaine ? Oui. La longévité n'est pas un paramètre qui a été sérieusement étudié et mis en œuvre dans les processus industriels. Nous espérons qu'à travers la prise de conscience que nous espérons susciter avec la publication de ce rapport et de ce livre, que le grand public, que les gens vont commencer à s'inquiéter de la chose et puis à exiger de l'industrie qu'on leur fournisse des supports qui soient réellement garantis sur des longues durées. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Mais est-ce qu'il existe déjà des pistes de supports qui arriveraient à résister autant ? Alors, il y a quelques travaux qui ont été menés dans la matière et notamment par une petite société française qui est basée à Caen. Ils ont réalisé des disques qui ne sont pas en plastique, qui sont en verre, donc en verre trempé. Donc un support de verre gravé est un support qui a la garantie absolue de pouvoir se conserver pendant plusieurs siècles. Et donc ces procédés qui ont pourtant été démontrés sont restés soit dans les cartons, soit à l'échelle de très petites séries et donc sans bénéfice de facteurs d'échelle économique. Question plus pratique. Je suis un particulier, je veux sauvegarder mes photos, j'aimerais bien les transmettre à mes enfants plus tard. Qu'est-ce que je fais ? Alors, plusieurs conseils simples. Le premier, c'est de dupliquer vos enregistrements sur plusieurs supports. Les disques durs, bien sûr, mais ce sont ceux qui ont la durée de vie la plus faible. Et les disques optiques. Et pour les disques optiques, les copier sur deux, trois, quatre supports différents. Deuxième conseil important, les garder dans des lieux à l'abri de la lumière, au sec et à l'abri de grandes variations de température. Troisième conseil très important, ne jamais écrire au feutre, par exemple, sur la surface d'un disque. Ne jamais coller l'étiquette pour se rappeler ce qu'il y a marqué dessus. Je suis conscient que ce n'est pas très pratique. Mais il ne faut jamais le faire parce que les encres de vos feutres ou les colles de vos étiquettes vont percoler. Elles vont pénétrer le disque au bout de six mois, un an, deux ans. Et en pénétrant le disque, elles vont réagir avec les molécules des colorants qui sont utilisées et elles vont détruire l'information. Charles Hourcade, merci. Je rappelle que vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui vient de sortir chez EDP Science qui est intitulé Longévité de l'information numérique. Merci. 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 Merci.